Euh, attendez, attendez, stop ! Elle est où la musique du générique ? C'est bizarre, le fichier n'est plus dans le montage. Ni dans son dossier, il a complètement disparu. C'est pas possible ! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Ah non, Hermine, s'il te plaît ! Ça, c'était pour les blagues sur Tetris. Mais, comment tu fais pour perdre ce genre de choses ? Il est peut-être au même endroit que Wrecking Games 2. Bon, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on refasse le générique. Comment on va faire ? Eh bien, on va devoir recruter des musiciens. T'en connais ? Oui, tiens, prends cette liste et occupe-toi de les contacter, ok ? Ça marche ! Ce sera toujours mieux que de refaire le générique avec ma voix comme pour le 1er avril. Salut tout le monde, c'est Mister Flesh. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est assez vaste. C'est pour cela que nous nous concentrerons seulement sur les points les plus importants. Je ne vous parlerai donc pas des jeux musicaux, mais principalement de la place occupée par la musique dans les jeux vidéo. Et pour commencer, rien de mieux qu'un petit rappel historique. La billage sonore des tout premiers jeux vidéo se limitait principalement à quelques bips. Par exemple, le cultissime Pong comporte trois sons. Celui quand la balle touche une raquette, celui quand la balle touche un rebord, et celui quand la balle sort de l'écran. Et ouais, nous sommes déjà aux prémices du feedback auditif. Près de dix ans plus tard, les puces audio, appelés aussi chiptunes, étaient capables de faire un peu plus que de simples bips. Penchons-nous sur l'habillage musical de la bande arcade de Pac-Man. Le jeu commence par une petite intro musicale, et c'est certainement la seule mélodie que vous entendrez de toute la partie. Pour le reste, on a deux sons principaux. Le son de Pac-Man qui avale des billes, et le son des fantômes qui se déplacent. Les limitations techniques des puces audio font qu'il n'est possible de générer simultanément qu'un nombre limité de sons. Par exemple, lorsqu'un fantôme est avalé par Pac-Man, le bruit de déplacement est stoppé pour laisser place au bruitage des yeux qui regagne le centre du terrain. Et dis donc Flech, comment ça marche les chiptunes ? Eh bien, c'est très simple. Les chiptunes disposent de plusieurs canaux permettant de générer certains types d'ondes à différentes fréquences. Si l'on prend la puce audio des Game Boy, symbole emblématique de la musique 8-bit, elle comporte quatre canaux. Deux canaux dits Pulse, qui génèrent des ondes carrées, utilisées en particulier pour jouer la mélodie principale. Un canal dits Noise, utile pour les bruits de coups, d'explosion ou les percussions. Et un canal Wave, permettant de générer des ondes plus variées, tels que des sinusoïdes, des triangles ou des dents de scie. Quant aux musiques, elles sont stockées dans le programme du jeu, sous forme de fichiers spéciaux. La structure est la suivante. Une colonne par canal, une ligne par unité de temps, et dans chaque cellule, lorsqu'on veut jouer une note, on doit remplir trois informations. La notation anglaise de la note, le numéro de la gamme, et le numéro de l'instrument associé. Le fichier est ensuite lu et interprété directement par la puce audio. Salut Koichi ! Oh, c'est donc à ça que ressemble ta tête ? Toi qui avais fait le générique de Reset System à l'accordéon pour l'épisode sur l'oncle Ernest, ça te dirait de participer à un nouvel arrangement ? Cool, super ! Si, comme on l'a vu précédemment, la musique n'était pas spécialement présente sur les premières bornes d'arcade, elle s'est imposée de plus en plus avec l'arrivée des consoles de salon. Vu qu'en général, les sessions de jeu durent plus longtemps, c'est tout de suite beaucoup plus agréable avec un peu de musique. Cependant, dans de nombreux jeux rétro, c'était le programmeur qui était chargé de composer la bande-son, au même titre que coder le déplacement du héros ou l'interface du menu. Tous les programmeurs n'ont pas forcément la fibre musicale, ce qui explique certains résultats assez inaudibles. Heureusement, certaines entreprises ont fait appel à de véritables musiciens pour composer les thèmes de leurs jeux, ce qui ajoute une réelle plus-value à leurs produits. On peut penser notamment à Koji Kondo pour Super Mario Bros en 1985, ou encore Nobuo Uematsu pour Final Fantasy en 1987. Les compositeurs de musique deviennent progressivement indispensables dans le processus de création d'un jeu vidéo. Puis, les chiptunes furent abandonnés petit à petit face à l'arrivée des CD-ROM et l'amélioration des cartes-son. La qualité des musiques est alors bien meilleure, puisque le support permettait de stocker des fichiers audio enregistrés en studio avec de vrais instruments, ou composés sur des logiciels plus performants. « Salut Lord Biff Music, qu'est-ce que tu es en train de faire ? » « Salut Hermine, je fais de l'aérodrum. » « Ah, c'est de l'air batterie ? » « Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? » « On a besoin d'un batteur pour refaire le générique de flèche. Ça te tente ? » « Ouais, cool, bah avec plaisir. » Ce qu'on peut observer au final, c'est qu'à ses débuts, la musique de jeu vidéo était prisonnière des contraintes technologiques de son média, ce qui lui valut d'être considérée à tort comme de la sous-musique de la part du grand public. Mais aujourd'hui, elle s'est libérée de ses contraintes matérielles et sa qualité égale n'importe quelle autre production audio. Il est même amusant de constater que la musique 8-bit revient à la mode, notamment dans les jeux indépendants à l'esthétique volontairement rétro. Ses sonorités électroniques jouent avec notre nostalgie et prouvent une fois de plus que l'on peut donner naissance à de très belles créations musicales, malgré les limitations techniques des puces audio de l'époque. Et puis, n'est-ce pas insensé de parler de musique de jeu vidéo en tant que genre spécifique, alors qu'on peut retrouver du jazz, du rock, de l'orchestral, ou même du métal dans la bande-son de certains jeux ? D'où ma joie de voir aujourd'hui que les initiatives pour promouvoir cette richesse musicale se multiplient, comme en témoignent les nombreux concerts symphoniques organisés un peu partout dans le monde. Quoi de mieux pour rendre hommage à tous ces thèmes qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo et la mémoire de milliers de joueurs ? Des thèmes qui s'imposent parfois naturellement comme symbole de leur licence. Celui-ci, par exemple, représente à lui tout seul la série The Legend of Zelda. Et même si vous l'entendez dans un tout autre contexte, avec une orchestration différente, vous avez déjà capté à quel univers on faisait référence. Maintenant, prenons deux licences. Une dont le dernier trailer aura récolté plus d'un million de pouces bleus, et l'autre dont le dernier trailer aura récolté plus d'un million de pouces gris. Quelle est la première musique qui vous vient en tête pour chacune d'entre elles ? Pour Battlefield, je pense tout de suite au thème principal des premiers jeux. Et c'est ce thème qui va devenir l'identité musicale de la série, puisqu'on le retrouve à chaque nouvel opus sous un arrangement différent, virant au passage de plus en plus vers de l'électro dégueulasse. Quant à Call of Duty, je ne lui trouve aucun thème représentatif. Pour certains, ce sera peut-être celui de Modern Warfare 2. Pour d'autres, le clip d'Eminem, ou la musique du mode zombie. Mais force est de constater que Call of Duty n'a pas d'identité musicale, ni de mélodies récurrentes dans ses jeux. Salut Banjo Gaioli. Salut Amine, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, tu recherches des musiciens afin de refaire le générique de Reset System. Est-ce que tu accepterais ? Ouais. Pourquoi pas. Super ! Et avec la multiplication des expériences narratives et des AAA aux cinématiques toujours plus nombreuses, la frontière entre musique de jeu vidéo et musique de film se fait de plus en plus mince. Et c'est pas Hans Zimmer qui va dire le contraire. Même dans les trailers, si on n'a pas les images du jeu, on se croirait en train d'écouter la bande-annonce d'un futur blockbuster. Certes, c'est normal de retrouver des similarités entre ces deux médias, vu qu'ils mélangent image et son. La musique a alors pour rôle de renforcer l'immersion, accompagner l'action, transmettre des émotions ou caractériser un personnage. Au tout début du cinéma, les premiers films muets étaient souvent accompagnés d'un orchestre réel qui jouait pendant la diffusion. Même si cela permettait dans un premier temps de couvrir le bruit du projecteur, les musiques étaient en symbiose avec les actions à l'écran. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, ce sont les premiers cartoons américains. Cependant, il serait dommageable de limiter la musique de jeu vidéo à un format purement cinématographique. Dans un film, c'est le réalisateur qui décide du rythme de son récit et du comportement de ses personnages. A partir de là, la musique tentera de restituer au mieux la cadence imposée par les choix de réalisation, comme par exemple les bruits stridents qui accompagnent les coups de couteau dans le film psychose. Le spectateur, quant à lui, demeure un récepteur passif de ce qu'il voit et entend. Et même si cela convient parfaitement à des cinématiques ou à des séquences scriptées, le jeu vidéo s'aventoue du gameplay. Une fois la manette en main, c'est le joueur qui contrôle ce qui se passe et ses actions vont aussi avoir des répercussions sur l'univers musical du jeu. Un exemple simple, c'est la transition musicale lorsque notre personnage plonge dans l'eau. On passe alors d'une ambiance extérieure à quelque chose de plus sous-marin, tout en gardant une continuité dans la mélodie. Autre exemple, dans les jeux de la 3D, avec la musique de combat qui se déclenche dès qu'un ennemi est proche de nous. Même si on ne voit pas l'écran, le simple fait d'entendre cette musique nous informe sur sa présence. Cela peut même devenir un élément indispensable, comme dans la forêt perdue d'Ocarina of Time, où le chant de Saria permet de se guider et de trouver le bon chemin. Beaucoup de jeux vidéo ont l'intelligence d'utiliser la musique au service du gameplay pour renforcer l'immersion du joueur sans forcément qu'ils s'en rendent compte. On parle alors de musique interactive ou musique fonctionnelle. Enfin, n'oublions pas que les musiques contribuent fortement à l'identité d'un niveau ou d'une zone. A la simple vue de ces extraits vidéo, il est très probable que vous vous remémoriez le thème qui va avec. De plus, les instruments et les sonorités permettent d'identifier rapidement l'ambiance environnementale dans laquelle on est. Dans les jeux Mario, il ne vous faut pas plus de 3 secondes pour identifier un niveau dans le désert. Enfin, quelque chose de propre à ces musiques, c'est qu'elles doivent être suffisamment longues et variées pour pouvoir boucler sans lasser le joueur. N'est-ce pas les apassions vétérinaires ? En général, on reste aux alentours de 2 à 3 minutes de piste originale avant de revenir au début du morceau. Mais il existe des cas particuliers comme la musique du hub principal dans Conker's Bedford Day qui fait 8 minutes 50. Vous vous rendez compte ? Il s'agit à la fois d'une prouesse et d'une démarche qui a du sens vu qu'on passera beaucoup de temps dans cette zone. A l'inverse, dans le tout premier Rayman, pas de boucle. Quand la musique se termine, le volume diminue, puis on enchaîne sur un nouveau morceau, un peu à la manière d'une playlist. Salut Hiro, prépare ton synthé, on a du boulot ! Hé Hermine ! Comment ça ? Faut refaire le générique de flèches. On va avoir besoin de tes talents musicaux. Ah ok. Tu veux que je préviens l'éjecte aussi ? Euh non non, c'est bon. Hein, qu'est-ce qu'il y a ? On parle de moi ? Euh non non, c'est bon, je vais faire les courses. Ah, ok. Bon, on y va. Mais, attends ! On a déjà fait les courses hier ! Et maintenant, parlons un petit peu des compositeurs. Car cet épisode, c'est aussi pour moi l'occasion de rendre hommage à toutes ces grandes figures qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo avec des thèmes mythiques. Et j'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à l'un d'entre eux. Top compositeur français connu notamment pour l'OST de Tintin et le secret de la licorne, Bayon Good and Evil et les derniers jeux Rayman, je suis, je suis, Christophe Erral ! Le lien de l'interview complète est dans la description, mais voici dès à présent un extrait qui fera une bonne transition avec la suite de la vidéo. Que pensez-vous des communautés de remixeurs sur Internet ? Vous est-il déjà arrivé d'écouter des remixes de vos musiques ? Et si oui, quelles sensations cela vous a-t-il fait ? La première expérience que j'ai eue, je crois, c'était avec Maifili Mahindran. Je ne suis pas sûr de prononcer parfaitement le nom. Mais c'est une Sri Lankaise qui habitait à Londres et qui avait repris, qui avait fait un arrangement. Elle m'avait envoyé sur YouTube, elle m'avait dit « Ah, est-ce que vous me permettez de faire l'arrangement d'un morceau ? » Voilà, donc elle jouait, je me rappelle très bien, elle avait le piano qui était éclairé. Comme ça, on ne voyait pas sa tête, juste ses mains qui jouaient sur le piano. Et j'étais très ému et donc, bien sûr, je lui ai dit « C'est formidable, vraiment, j'avais les poils qui s'hérissaient sur mes bras ». Et en fait, il y a un mec qui a répondu en jouant dans la pénombre, avec la caméra de l'autre côté, avec le piano, vous voyez toujours que les mains. Et lui, il était australien. Et lui, il avait fait une reprise, c'était Beyond Good Level, c'est BG, et puis c'était une autre reprise. Et franchement, j'ai dit « Écoutez, moi je suis en France, là si vous voulez vous marier, vous vous mariez au milieu, là, et moi je viens faire votre témoin ». Alors c'était rigolo parce que c'était hors de question qu'ils se marient ensemble, parce que le berceau était déjà marié. Et c'était gênant pour son épouse. Mais ça a commencé comme ça, et puis là, très récemment, il y a quelques jours, quelqu'un qui m'a posté encore l'interprétation d'un morceau de Rayman au piano par une jeune fille. Franchement, la musique, il faut que ça serve à ça, c'est le principe d'un jour bon prince viendra. C'est toute l'histoire du cinéma de Walt Disney, finalement, a donné lieu à des très beaux standards de jazz. Et les reprises de musique, c'est ça, c'est des relais. Hop, moi j'ai fait quelque chose, et puis après, on aime ça, et puis on en fait une interprétation. Mais c'est absolument génial. Et puis franchement, pour moi, c'est la base de la musique, c'est de pouvoir donner matière à quelqu'un qui, lui, n'aura pas forcément les idées musicales pour écrire de la musique, mais qui pourra peut-être être un bon instrumentiste, et puis, voilà, propager, diffuser la musique. Pour moi, c'est véritablement un truc qui est la base même de l'internet, c'est le partager. Je vais maintenant vous parler des remixes, et nous nous concentrerons dans un premier temps sur les cas internes aux jeux vidéo. Le remix peut se présenter comme une nécessité, comme dans le cas d'une version remasterisée, où la bande-son du jeu d'origine aurait bien vieilli. Cela peut être aussi une remise au bout du jour, avec une orchestration plus en accord avec le jeu actuel, comme les musiques des circuits rétro dans Mario Kart 8. Cela peut être également un clin d'œil musical en référence à un ancien jeu, ce qui fera plaisir aux joueurs connaisseurs. D'un titre à l'autre, le remix permet de marquer une continuité et une évolution, tout en renforçant l'identité musicale de la licence, comme on l'avait vu avec Battlefield. Et puis, il y a le cas Smash Bros, où Nintendo accorde une très grande importance au réarrangement de ses thèmes les plus mythiques, pour le plus grand plaisir des oreilles des fans. Dans Super Smash Bros Ball, on dénombre pas moins de 38 musiciens, pour un total de plus de 130 remixes inédits. Et justement, l'autre grand acteur dans le domaine des remixes de musique de jeux vidéo, ce sont les fans eux-mêmes. La série de Shoot'em Up Toho connaît par exemple une énorme popularité à ce niveau-là. Et on ne parle pas seulement d'une fanbase très active, mais carrément d'un marché lucratif. De nombreux cercles et collectifs de musiciens s'organisent pour créer leurs arrangements, et vendre leurs albums aux Comikettes, énorme convention japonaise, ou plus spécifiquement aux Right Eyes Eye, une convention spéciale dédiée à Toho. Cette tendance est en partie possible grâce à la grande flexibilité des droits d'auteur sur la série. Mais on retrouve aussi ce mouvement sur Internet. La communauté la plus populaire est celle du site Overclocked Remix, qui compte plus de 3000 musiques. La plateforme sort régulièrement de nouveaux albums entièrement gratuits, en collaboration avec les musiciens les plus talentueux de leur communauté. Sur YouTube également, les chaînes de remix sont très nombreuses. Si certains ont réussi à y trouver une notoriété, nombreux sont les musiciens talentueux à souffrir du manque de visibilité. Statistiquement, une chaîne musical amateur fait beaucoup moins d'audience qu'une chaîne de gaming, de tuto ou de podcast. Et oui, un gras auditeur que nous sommes. Lorsqu'on tombe par hasard sur un remix qui nous plaît, ce n'est pas pour autant que l'on pense à s'abonner à la chaîne. Pire, on ira jeter un coup d'œil à l'ensemble des vidéos, et piocher uniquement les arrangements des musiques que l'on connaît. Oh tiens, un remix de Song of Storm. Pour ma part, j'ai carrément créé un compte YouTube entièrement consacré aux chaînes musicales, ce qui en fait une playlist idéale pour accompagner mes longues heures de montage. On peut également observer la vitesse de réaction des remixeurs face à la sortie de nouveaux jeux. Pour Overwatch par exemple, les premiers arrangements sont apparus quelques jours à peine après la sortie. Et je ne vous parle même pas d'Undertale. Il ne s'est toujours pas écoulé une seule semaine sans un remix dans mes abonnements. Et du coup, je connaissais déjà toutes les musiques avant même d'y avoir joué. Salut Jumpman, comment ça va ? Hé, super et toi ? Ça va aussi. Dis-moi, j'ai une petite requête. Mon ami Flèche a besoin de musiciens pour refaire le générique de son émission. Est-ce que ça te dirait d'aider ? Pas de problème. Est-ce que tu voudrais que je te fasse un petit peu de guitare ? Ou peut-être de l'ocarina ? Ah, t'as un ocarina aussi ? Ok, on part sur ça. Au fait, le week-end prochain, je pars en vacances à la plage. Tu pourras jouer le chant du soleil, s'il te plaît ? Pour conclure, ce qui me plaît le plus dans les remixes, c'est le sentiment de redécouverte que cela procure. On part d'une musique que l'on connaît et on va ensuite la transformer, la mélanger à d'autres styles, changer son ambiance, l'aborder sous un angle différent et aussi y ajouter sa touche personnelle. Et au final, tous ces arrangements permettent de faire vivre la musique d'origine, de lui donner une seconde vie et de la faire perdurer dans le mémoire et dans le temps, comme une histoire que chacun raconterait à sa manière. Ah, je crois qu'Armine vient d'arriver. Ça y est Flèche, j'ai réuni tout le monde. Génial, on va pouvoir commencer à jouer. Allez, c'est parti pour le remix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cet arrangement vous aura plu. Je voudrais remercier très sincèrement tous les vidéastes musiciens qui ont accepté de participer. Koichi Prism River, accordéoniste de talent, spécialiste des arrangements de musique de Toho, mais pas que, et qui m'a aidé dans l'écriture de cet épisode. Banjo Gaioly, qui fait d'excellentes reprises musicales au banjo sur sa chaîne. Hiro, qui tient l'émission Geeks & Music et que je vous recommande d'aller voir. Jumpman, qui a fait sur sa chaîne plusieurs reprises à la guitare, et qui est également membre de l'orchestre Pixelophonia, un orchestre amateur mais qui fait de magnifiques représentations sur scène. Et enfin, Lord Beef Music, qui fait sur sa chaîne de très belles reprises de musique de jeux vidéo, et qui a également fait le mixage de cet arrangement. Pour finir, un énorme merci à Christophe Hérald pour m'avoir accordé de son temps pour cette petite séance de questions. Comme dit précédemment, la musique de jeux vidéo est un sujet tellement vaste que je n'ai pu l'aborder qu'en surface. Mais si cela vous intéresse, je vous recommande l'excellente émission Afterbeat, entièrement consacrée à ce sujet. La nouvelle saison n'est accessible que si vous disposez d'un abonnement premium sur Gamekult, mais les premières saisons sont disponibles intégralement sur YouTube. Sur ce, vive la musique, vive les jeux vidéo, et à bientôt pour un nouvel épisode. Hé, mais c'est le générique du début ! Je l'avais mis à la place de l'outro, j'ai vraiment tête en l'air. Mais c'est bizarre qu'il ait disparu du montage quand même. Faut vraiment que je me repose pendant ces vacances.